Tout d'abord l'esprit, et il y a une des universités aujourd'hui, qui s'appelle Agamacolo. J'ai toujours encouragé, notamment de l'éducation que j'ai eue américaine, anglophone, au partenariat privé et tout ce qui est enseignement. Je pense que c'est très, très positif. Je pense qu'il faut que toutes les autres universités aussi fassent le même. Je pense, et j'encourage aussi, dans tous secteurs éventuellement, toutes les sociétés privées à collaborer et éventuellement avec les universités, que ce soit Esprit ou d'autres. C'est un excellent moyen de développer et encourager les talents tunisiens. Et avec ce genre de coopération et de collaboration, avec M. Rao, Kharjo, des sociétés innovantes et de nouveaux talents. Donc, l'objectif de Evertech, éventuellement, avec ce Lab, vous m'avez posé beaucoup de questions auparavant concernant l'applicatif et les applications en général, par rapport à la surcouche, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à nos téléphones. Je remercie toujours, et je n'arrête pas de remercier toujours nos clients, c'est-à-dire les consommateurs qui nous ont donné confiance, chez les produits internes. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui, Evertech détient entre 25 et 30% de part de marché en Tunisie. Donc, Lyon, G, Watt, et je révertis qu'aussi, elle développe tout ce qui est applications, d'où cette collaboration avec, ne pas commencée par ce Lab, mais avec un objectif d'améliorer nos téléphones, pour nos consommateurs, par rapport à l'utilisation, par rapport aussi à l'utilisateur, en développant des applications, comme l'Human, le CA2, puis Hayet, toute l'utilisation interne, on a fait le business interne bientôt, Inch'Allah, et se distinguer à travers ces applications de nos concurrents. C'est It's a Dream. Donc, aujourd'hui, non seulement on propose du hard, et Inch'Allah, sur mon start-up, du soft. Et c'est très important, encore une fois, qu'on le fasse, avec, au début, avec des étudiants. Moi, j'y crois toujours dans les étudiants tunisiens. J'ai toujours été un des premiers qui encouragent les étudiants. D'ailleurs, à un certain moment, on avait un slogan, Evertech, ça menait « Révélateur de jeunes talents ». Donc, cette collaboration est-ce que j'appelle « Révélateur de jeunes talents » ? Aujourd'hui, nous avons vraiment été très honorés d'accueillir Evertech au sein de notre espace qu'on a appelé l'Espace Learning Factory. Le Learning Factory de l'école, c'est un mini-parc technologique dans lequel l'école a offert un espace pour les entreprises. Donc, on a pas mal d'entreprises qui sont venues s'installer au sein de l'école. Et en s'installant ici, c'est-à-dire qu'il y aura pas mal d'offres, de projets qui sont offerts à nos étudiants. Et nos étudiants vont travailler sur la supervision de l'entreprise et sur le projet de l'entreprise. Ce hub-là, on l'appelait un hub d'innovation pédagogique, un hub d'innovation de l'école. Nous offrons à l'entreprise et à l'école le moyen de pouvoir travailler ensemble sur le développement de la recherche et de l'innovation au sein de l'école. Donc, nous avons déjà accueilli Samsung. Aujourd'hui, notre fierté, elle est double parce que nous sommes en train d'accueillir une équipe entière tunisienne. Dans une école d'ingénieurs tunisienne, notre objectif, c'est de développer des applications qui pouvaient vraiment challenger à l'international et non pas au niveau de la Tunisie. Nous avons confiance dans nos gens. Il suffit de leur offrir les moyens et le contexte de travail. Nous sommes très confiants, dans les quelques mois à venir, qu'il y aura une application qui va tourner sur l'Evertec et qui va taper à l'international. Je suis le PDG de la société CELCOM. Comme aujourd'hui, on est là pour fêter la signature d'une convention avec l'université Esprit. Donc, notamment, dans une collaboration, on a fait un lab, un Evertec Lab. L'objectif de ce lab, c'est de créer des applications Android. Donc, on a commencé par développer trois applications. À travers ces applications-là, on va essayer encore d'améliorer la qualité de nos produits, notamment dans l'utilisation ou dans le domaine du business en général. Ce sont des applications qui sont... On a deux types d'applications. Il y a des applications qui sont beaucoup plus ciblées vers un public tunisien. Oui, elle a des applications aussi pour améliorer la qualité de l'utilisation de nos produits. C'est beaucoup plus cette collaboration aussi, c'est pour donner la possibilité et d'aider les jeunes Tunisiens. Les jeunes Tunisiens sont capables de développer des applications qui peuvent concurrencer des applications internationaux et voir être meilleures. Sauf que, personnellement, je crois que ces étudiants-là doivent être encadrés, doivent avoir les moyens nécessaires pour qu'ils puissent développer n'importe quel produit. Et là, d'ailleurs, je suis là, je veux passer aussi un message pour d'autres industriels tunisiens, d'autres sociétés tunisiennes et de les encourager à faire ce genre de collaboration, notamment avec Esprit, mais avec d'autres universités, que ce soit publiques ou privées. Pour que nos jeunes puissent créer, voire développer des produits, il faut qu'ils ont les moyens. Et malheureusement, beaucoup de nos universités n'ont pas les moyens nécessaires pour que ces jeunes-là puissent créer ou développer, que ce soit des services ou des produits. Donc, ce genre de partenariat est très, très, très important pour... Et c'est un des... Moi, je dirais que c'est un des meilleurs investissements, le retour d'investissement. Si on investit dans nos jeunes, en général, si nos ingénieurs futurs, c'est... Et c'est qu'il m'a dit tout à l'heure, on a besoin d'investir aussi parce que ces jeunes-là, quand ils sortent, ils sont déjà prêts à l'emploi avec une certaine... d'un certain degré de maturité, voire d'informations nécessaires qui les manèrent à... Donc, c'est le meilleur investissement aussi pour nous en tant que business. Sous-titrage ST' 501 ... 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